Bonjour, merci de regarder le carrefour de l'info sur Médien TV Afrique. Et nous clôturons cette session en culture, en cinéma, derrière les portes fermées et Aïda. Ce sont les deux films qui vous restent à regarder les deux vendredis prochains dans le cadre des nuits cinéma que propose et organise le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, en partenariat avec le CESEM, le Centre de cinéma cinématographique marocain, et le CNDH. Et pour nous en dire plus, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Abdelaziz El Idrissi. Bonjour. Bonjour. Abdelaziz El Idrissi qui est le directeur du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Depuis quand les nuits ramadan sont-elles organisées et dans quel objectif ? Alors, les nuits de ramadan sont organisées depuis l'an dernier. On a constaté que le musée a besoin de diversifier son offre culturelle et en même temps a besoin également de s'ouvrir sur une autre catégorie de public. Et on a lancé les nuits, les nocturnes des musées. Et donc, en association avec ces nocturnes, on a intégré également des projections, des projections de cinéma et également des conférences qui se rapportent au thème qui correspond aux expositions que présente le musée. Donc, cette année, on a proposé quatre films, dont vous avez cité, c'était deux, le film de Riss El Idrissi. – En tout quatre ont été programmés. – Exactement, exactement, ils ont été programmés. Et le reste, essentiellement, le film Aïda, est derrière les portes fermées. Et les deux films seront présentés ce vendredi 16 et le 23 juin prochain. – Alors, oui, vous disiez que c'était pour étoffer un peu l'offre du musée. Ces films ne sont pas vraiment relatés à l'univers artistique ou de l'art. pourquoi le choix est tombé sur ces quatre films, sachant qu'ils ne traitent pas, justement, de thématiques réellement artistiques. – Oui. Alors, les films, en fait, traitent des thématiques de société. Et les films ont été choisis, bien évidemment, en accord avec le CNDH, dans le but de présenter des films qui ont une vocation sociétale, essentiellement. Et vous allez voir que les quatre films traitent des problèmes de société. Donc, bien évidemment, on a des films qui se rapportent aux expositions, qui sont proposés durant toute l'année. Mais pendant le mois de Ramadan, on diversifiait l'offre, comme ce que je disais. Et en accord avec le CCM et le CNDH, on a présenté ces films qui traitent des thématiques sociétales, des différentes thématiques sociétales qui vont d'Ali Rabiai, les autres d'Ahmad Boulane, qui traitent un Maroc des années 70 avec ses problèmes politiques. Un film, par exemple, d'Aïda, qui va traiter la cohabitation entre le Marocain et le Juif au Maroc, à travers l'évolution de son personnage ou du personnage principal du film et son retour au Maroc. Par exemple, derrière les portes fermées, c'est un film qui va traiter des problèmes d'ordre du travail, essentiellement. Donc, ce sont des films qui se rapportent, comme ce que je disais, à la société marocaine avec ses différentes facettes. – Et notamment au droit de l'homme, vu que le CNDH a également donné son avis sur le choix de ces films. Alors, deux projections déjà eu lieu. Je rappelle les vendredis de ce mois de Ramadan. Comment ont été accueillis justement par le public ces deux films qui ont été projetés, en l'occurrence « A Minds in My Shoes » de Saïd Khloof et Ali Rabiai, les autres d'Ahmad Boulane ? – Oui. Alors, pour le moment, on est satisfait de l'accueil du public. Il y a au moins entre 200 et 160 personnes qui fréquentent l'espace qui abrite ces activités, donc durant les nocturnes. Et en association, bien évidemment, avec d'autres activités. Donc, le musée est ouvert à la fois pour être visité, mais en même temps, il présente des films qui intéressent le public et en particulier le public jeune marocain. – Les prochaines projections ou même activités du musée sont-elles prévues dans le sillage de ces activités pendant le mois de Ramadan, en l'occurrence cinématographique ? Pourquoi pas ? Après le Ramadan aussi ? – Effectivement, après le Ramadan, bien évidemment, il y aura d'autres activités qui se rapportent plutôt à l'exposition qu'on abrite actuellement au musée, c'est-à-dire Honoral Mister Picasso qui sera présenté au musée, donc dans le cadre de nos activités, parce que le musée, encore une fois, présente l'expo de Picasso face à Picasso jusqu'au 31 juillet. Et bien évidemment, il va y avoir des conférences qui se rapportent à cette thématique ou qui se rapportent également à la prolongation qu'on a proposée pour l'Afrique en capital qui sera présentée jusqu'au mois de septembre prochain. – Est-ce qu'encore on a, est-ce qu'au-delà des expositions et aussi des films, des conférences, peut-être aussi pour faire connaître et rapprocher le Marocain des arts dans toutes leurs formes, est-ce que de telles activités sont dans le menu de la programmation du musée, en tout cas pour le reste de l'année ? – Est-ce que l'année a commencé en grande pompe pour le musée ? – Effectivement, il y a d'autres activités. Bien évidemment, on a des ateliers. Donc le musée a l'habitude de présenter une offre diversifiée. On aura des ateliers, que ce soit des ateliers de cante ou des ateliers de peinture pour le jeune public, pour les enfants en particulier. Il y aura des conférences, il y aura bien évidemment des projections, comme ce que je disais, qui se rapportent à la thématique de l'expo temporaire de ce musée. et des signatures, etc. Donc on est en train de faire une programmation très diversifiée, très riche, qui va permettre bien évidemment d'apporter une valeur ajoutée, comme ce qu'on dit, pour la programmation culturelle au niveau de l'Europe. – Alors juste pour rappel pour nos téléspectateurs, ce vendredi 16 juin, il y a la projection du film de Mohamed Ben Souda, « Derrière les portes fermées ». Aïda aussi, de Driss Merini, qui sera projetée le vendredi 23 juin et qui clôturera en tout cas ces nuits, Ramadan du musée Mohamed, six stars modernes et contemporains. Donc il suffit de se présenter ? – Effectivement, il suffit de se présenter au musée. Donc le musée commence, l'activité commence à 21h30. – Oui. – Donc par contre, la visite du musée commence à 21h jusqu'à minuit, jusqu'à 23h30. – On pourra aller découvrir les belles œuvres de Picasso, mais aussi l'exposition « L'Afrique en capital ». – Effectivement. – Merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur Médien TV, Médien TV Afrique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada